Chers petits observateurs, on est chez GAC Motor, qui est le constructeur chinois qui expose à Paris. Ce n'est pas évident pour un chinois, jusqu'à maintenant toutes les tentatives ont été infructueuses. Là, ce constructeur, vous allez en savoir un petit peu plus, on va vous montrer, mais il ne sera en France que dans deux ans. Donc prenez-le comme une déclaration d'intention. Il ne pourrait pas encore être homologué chez nous, il est encore en norme Euro 5. Mais c'est quand même marrant de voir comment les chinois, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on a ce SUV, parce qu'en fait, dans leur gamme, quand il y a marqué S au milieu de G, ça veut dire SUV. Et là, on a le petit, on a l'accès de gamme. On ne peut pas avoir encore le détail sur les prix, les moteurs, parce que ce n'est pas... Mais j'ai envie de te poser une question, c'est-à-dire ? Est-ce qu'ils sont complètement à la ramasse, toi qui l'auscule depuis tout à l'heure ? Non, 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 pas du tout. Ils sont à niveau. Ils sont à niveau ? Ils sont à niveau, oui, complètement à niveau. Qu'est-ce qu'il te... Il y a tout ce qu'il faut. Après, on peut lui reprocher peut-être une sorte de salade miçoise de tout ce qu'on connaît ailleurs, mais ce n'est pas grave. Il faut savoir, nous on ne le sait pas, parce qu'on n'habite pas en Chine, mais il y a encore beaucoup de constructeurs en Chine, même s'ils essayent de les regrouper. Mais je crois qu'il y en a plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine. Il y a encore des marques qui sont plus dans les utilitaires. Mais il y a pas mal de marques qui proposent déjà des choses assez abouties. Et même si, souvenez-vous, Coros qui avait dit « je vais arriver », puis finalement ils sont revenus en arrière. Il y a quatre ans, ils étaient à Genève. C'est tellement dur de rentrer sur le marché européen, d'avoir un réseau, etc. Mais là, on peut saluer leurs tentatives. Et c'est vrai qu'on retrouve plein de choses connues avec des petites idées. C'est vrai qu'il y a un peu de… Là, en fait, ce qui te fait penser au C5, c'est un peu le matelassage. La vraie question, c'est combien ça va coûter. Je n'ai même pas envie de parler des moteurs, parce qu'ils ne sont pas au Norme Rossi, s'ils ne peuvent pas les commercialiser. Donc, donnez toutes les infos. Il faut qu'ils arrivent dans deux ans. Le problème, c'est les crash tests aussi. Ça, je pense qu'ils sont… Ah oui, c'était il y a 15 ans, ça, ou 10 ans. Là, il y a une version électrique d'un minivan qui est derrière. Donc, ils annoncent… Il ne faut pas rigoler, parce que les mecs, ils ont des tels marchés, ils apprennent très vite. Et puis, n'oublions pas une chose. C'est qu'aujourd'hui, en fait, certains ont hurlé, mais ça devient assez facile de devenir constructeur automobile. Je m'explique. En fait, tu as tous les fournisseurs et les équipementiers qui te proposent justement leurs équipements. Et constructeur automobile, aujourd'hui, c'est être un designer, éventuellement un développeur châssis, quoi qu'on peut parfois même le sous-traiter. Et deuxième fois, un motoriste. C'est-à-dire que c'est les seules choses qui restent. Motoriste jusqu'à ce que l'électricité arrive. Et une fois que tu n'as plus besoin de moteur thermique, tu mets des moteurs électriques. En fait, la porte est ouverte. Et si tu es capable de payer, de faire des chèques pour t'offrir les meilleures chaise, les meilleurs volants, un joli designer et tout ça, tu peux devenir peut-être un peu constructeur automobile. Les Chinois, ils le montrent. Est-ce que tu te dis, au niveau du prix, c'est ça qui va être intéressant. Une bagnole comme ça, qui n'est pas si mal, si elle est à, je ne sais pas, 20 000 balles. Non mais d'accord. Après, tu vois, un Duster en tout équipé et tout, tu poses la question. Viens, je voulais juste voir, je tiens un œil. On voit bien qu'ils sont sur des lignes très consensuelles. Franchement, ça pourrait être du Kia, ça pourrait être du Hyundai. Là, il y a une version un peu plus grande. Il y a un petit peu de Mazda à l'intérieur. Et celle-ci, il y a un petit peu Land, Range, dans les feux. Ah ouais, 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 t'as raison. Ça, c'est très Range Rover. Et ce que tu viens de dire, c'est crépusculaire. Quand tu dis que les constructeurs, en fait, sont des assembleurs, maintenant, de choses qu'ils achètent. Non mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais ça se voit de plus en plus. Moi, je trouve qu'on est vraiment, tu vois, dans ce salon. Viens, Julien, dans ce salon où 14 mecs ne viennent pas, vous préférez la Tesla avec un écran simple, des Chinois qui poussent, des constructeurs qui s'interrogent, qui font des très gros. On voit bien qu'on est... Ne m'aurait-on pas dit déjà il y a 6 ans ? On est au milieu, on est au milieu du guet. Non mais tant mieux, c'est passionnant. On est vraiment au milieu de la rivière, quoi. Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est des petits signes. Mais regarde le produit du stock. Ouais. Ils ne sont toujours pas vendus, mais ils ne viendront que dans 2 ans. Tu te souviens qu'ils étaient là d'habitude ? C'était Infinity. Infinity. Regarde, ils montent dans leur minivan. Regarde les fauteuils derrière. Et alors, c'est lancé, il y a les surpapis. Viens, viens, viens. Ils sont fans des surpapis. Viens te mettre devant. Ah, voilà. Allez, on mène nous. On va te mettre devant. Emmenez-moi jusqu'au bout de la terre. Je rends hommage au grand Charles qui nous a quittés. C'était le plus grand des chanteurs. C'était notre ambassadeur de France. Charles, si tu m'écoutes. Moi, j'aimais bien Johnny, quand même. Après avoir mis mal aux deux avec le sax, c'est bon. Tu ne peux pas prendre le volant ? C'est pas mal, ça, pour faire ça. Tu sens aussi que c'est pour faire de la route. Non, mais en fait, c'est super intéressant. Parce que de base, en tant qu'Européen, on va se moquer de la copine. Je ne me moque pas, moi, c'est bien. Non, mais c'est le truc qu'il y a souvent en vidéo sur Internet. On se prend plus fort et tout. Mais en fait, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Et effectivement, je ne sais pas ce que c'est, si c'est culinale. Tu peux peut-être tout savoir mieux que moi. Mais le sur-tapis comme ça, par le sur-tapis. Mais non, c'est le tableau de bord de la DS3. Là, ils ont piqué. C'est vrai. C'est le même matériau. Par contre, effectivement, ce qui compte, c'est le prix, la distribution, l'assurance, la qualité. Comment tout ça se met en termes de produits. Et ça fait la blague. Donc, à suivre, GAC Motors, quand ils seront homologués chez nous. Coupe. GAC. On dit GAC ? GAC Motors. Ils insistent. Ils nous ont dit, faites-le, répéter GAC. On a dit GAC. On a dit GAC. Ils ont dit non, non, non. GAC. Non, 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 non. C'est cool, GAC. T'as une GAC ? Je t'ai une GAC. Sous-titrage ST' 501